Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous communiquer tous les résultats de la deuxième journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025 alors je vais revenir sur les résultats des matchs avec plein de statistiques on verra aussi le classement de la Ligue 2 après deux journées, le classement des meilleurs buteurs, le classement des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la troisième journée avec les rencontres à venir, les duels à venir donc c'est parti alors, cette deuxième journée s'est jouée le vendredi 23 août pour les premiers matchs Guingamp a gagné un but à zéro à Laval, a conforté donc sa place en tête du classement il y a eu un Bastien Amiens, Bastien a battu Amiens, un but à zéro le Paris FC a battu Dunkiac 3-2, Paris FC aussi qui démarre très fort avec deux victoires, on va le voir un peu plus loin Martigues, le promu qui était deuxième de national à la saison passée a gagné 4-2 à Annecy, une très belle victoire à l'extérieur Pau a battu Caen, un but à zéro, Clermont a gagné à Troyes, un but à zéro et Metz a gagné à Rodez, 3 buts à 1 je crois avec un but dès le début de la rencontre, ils ont même mené 3-0 il me semble ensuite samedi 24 août on a eu Lorient Grenoble, Lorient qui descend de Ligue 1 a battu Grenoble, 2 buts à zéro et lundi 26 août, Red Star a battu Ajaccio, un but à zéro le Red Star qui était premier national qui est monté de national 1 la saison passée donc en 9 matchs il y a eu 11 buts à domicile, 11 buts à l'extérieur c'est plutôt équilibré, 22 buts au total 5 victoires à domicile, aucun match nul cette fois et 4 victoires à l'extérieur, c'est assez rare, pas de match nul, moyenne de buts de 44 par match donc une journée plutôt intéressante, alors au classement les amis, au classement on a donc Guingamp qui est en tête avec 2 victoires en 2 matchs 5 buts marqués, aucun but encaissé, puis 5 de goal à verrages, ils sont devant le Paris FC qui a aussi 6 points c'est juste qu'ils ont plus 3 de goal à verrages et Lorient également, 2 victoires en 2 matchs Lorient 3 buts marqués, aucun but encaissé, plus 3 de goal à verrages, donc des équipes qui démarrent très très fort le championnat après on a Metz, Pau, Clermont, Bastia à 4 points, Amiens, Martig, Annecy, Ajaccio, Grenoble, Red Star à 3 points et ferment la marche Laval, Dunkerque, Rodez, Caen et Troyes avec 0 points il y a donc 5 équipes qui ont perdu les 2 premiers matchs de championnat donc je rappelle maintenant que le championnat comprend 18 clubs et plus 20 clubs au niveau des meilleurs buteurs, on a Sevet de Clermont avec 2 buts, Luvambo et Sivet de Guingamp avec 2 buts Sabali de Metz, 2 buts, Boutaïv de Pau, 2 buts qui sont ex aequo, 2 buts en 2 matchs, 5 joueurs et puis après il y a plein de joueurs à 1 but pour les passeurs décisifs, alors on a Guingamp, Sisoko, 3 passes décisives il démarre très très fort le championnat, après on a Lutin, Sisoko c'est pour Guingamp Lutin d'Amiens avec 2 et Tamak de Annecy avec 2 passes décisives et après il y a plein de joueurs à 1 passe, bon dans quelques journées ce classement va commencer à augmenter ce sera un peu plus parlant Alors la prochaine journée, le calendrier les amis, ça sera à partir du vendredi 30 août 2024 à 20h où il y a 7 matchs, à commencer par un Guingamp Red Star qui va être passionnant Guingamp c'est donc le premier de Ligue 2 qui reçoit le Red Star le 13ème mais Red Star qui a fait une victoire et une défaite et qui était le champion de national à la saison passée un match que vous pouvez suivre sur Binsport 7 Ensuite on a un Clermont Paris FC, pareil le Paris FC qui a commencé très fort par 2 victoires et qui va jouer justement contre Clermont Alors Clermont c'est quand même une équipe qui descend de Ligue 1 donc un duel très intéressant à voir sur B9 Après on a un Grenoble Pau, alors 2 équipes qui vont se battre pour la première partie du classement sur Binsport 4 Martic Bastia sur Binsport 5 Caen-Annecy sur Binsport 2 Ajaccio 3 sur Binsport 8 Dinka-Crodès sur Binsport 6 Le samedi 31 août à 14h30 il y aura 2 matchs Amiens contre Lorient sur Binsport 2 Alors Lorient qui fait partie des 3 équipes donc qui ont gagné les 2 premiers matchs Donc à surveiller Et puis un Metz-Laval aussi qui va être très intéressant Metz est en 4ème du classement Laval qui s'est battu la saison passée longtemps pour les 5 premières places Et ça sera sur Binsport 3 Donc une 3ème journée qui va pouvoir déjà donner des tendances sur la suite du championnat Donc je vous donne rendez-vous les amis pour les matchs à venir à partir du 30 août 2024 Pour cette Ligue 2 Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501